Aujourd'hui, un peu de respect et de concentration, car c'est l'élégance, c'est la maîtrise, c'est la réussite. Que dis-je, c'est la réussite ? C'est la perfection absolue du mobilier français, la table liseuse de Jean-François Heubet. Cette table liseuse est un chef-d'oeuvre d'ébénisterie de marqueterie de mécanique, réalisée en 1755 par Jean-François Heubet. Elle est actuellement conservée au musée du Louvre, après un don de la Duchesse de Richelieu en 1970. Elle est estampillée à son nom, ce qui est déjà notable, puisque peu de meubles sont estampillés Heubet. Et de toute façon, ces meubles sont reconnaissables par son style. Elles mesurent 80 cm de long, 45 cm de large et 68 cm de haut. Alors au XVIIIe siècle, on utilise le plus souvent des bâtis de sapin qui sont plus faciles à travailler. Or ici, on est face à un bâti de chêne, donc plus solide. Donc on s'aperçoit déjà que ce meuble est un meuble de haut de gamme. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est ce qu'on appelle une table liseuse. Et ce genre de petit meuble, c'est une vraie spécialité au XVIIIe siècle. Les ébénistes en imaginent pour des pièces particulières, avec des fonctionnalités particulières. Mais le plus souvent, ce sont des meubles polyvalents, facilement transportables d'une pièce à l'autre de son hôtel particulier. Ici, ce meuble servira de table d'appoint pour la lecture, l'écriture, pour conserver vos lettres ou vos secrets. Et ce, par le plus ingénieux et élégant des mécanismes que l'on va voir dans quelques instants. C'est un meuble caractéristique du style Louis XV des transitions. Par sa forme, cette forme rognon, le plateau qui dépasse de cette ceinture, la ceinture qui exploite tous les effets de courbe et de contre-courbe du vocabulaire rocaille sur la façade, mais qui reste relativement plate sur les côtés. Les pieds sur trois faces, galbés, l'effet de S léger, les asymétries sont recherchées, mais l'équilibre général est conservé. Et cette forme est caractéristique du travail d'Eubaine, avec les formes pleines, l'élégance Louis XV, mais avec une certaine sobriété et les proportions parfaites et en même temps assez masculines pour le XVIIIe siècle. Le style Louis XV, c'est le style parmi les styles le plus français et qui rayonne internationalement jusqu'à aujourd'hui. C'est d'abord un style parisien qui émerge dans l'esprit des décorateurs et qui fera la renommée des ébénistes français dans toute l'Europe. D'ailleurs, les courses européennes commandent aux ébénistes parisiens. Vous avez également des ébénistes étrangers qui viennent à Paris pour y apprendre, tandis que d'autres ébénistes partent pour amener le goût français à l'étranger. Les ornomanistes ont la place belle dans ce style, ce sont ceux qui imaginent le vocabulaire. On parle de Nicolas Pinault, bien sûr, de Justorel Messonnier, d'Antoine Sébastien Slott, de Jean Mondon ou de François Cuvillier en Bavière. Ce style, on peut globalement l'encadrer de 1723, c'est-à-dire l'âge de la majorité de Louis XV, qui correspond à une plus grande libéralisation des mœurs et de la manière de vivre qui est déjà en marche depuis la Régence, jusqu'au retour à l'antique dans les années 1750 et qui va correspondre à la mise en place du goût transition. Et cette transition, c'est la transition entre le style Louis XV et le style Louis XVI. D'ailleurs, Eubaine aura un rôle déterminant dans ce style. Ici, c'est un travail de la fin du style Louis XV, pour la marqueterie par exemple, avec une forme de style transition, on peut dire. Et tout ça va mener au goût à l'antique assumé et au dépouillement de l'ornement, avec le style Louis XVI des années 1770. Alors, je vous invite à regarder la vidéo sur la commode de la dauphine de Bernard Van Riesenburg en 1745. D'une part, parce que les deux meubles de ces deux vidéos n'ont que dix ans d'écart. D'autre part, parce que la contextualisation du goût rocaille et du style Louis XV, tout cela amène les mêmes idées. Et puis, ce sera plus explicite sur certains points, notamment sur la laque et sur les bronzes. Donc, pour notre table, la marqueterie est un élément extrêmement important. Au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, la mode et la maîtrise, c'était le travail d'André Charles Boulle, la marqueterie de métal, l'utilisation de l'écaille de tortue. Ensuite, le XVIIIe siècle qui s'ouvre, s'annonce moins lourd, moins pompeux, plus léger et galant. Avec des ébénistes qui innovent, comme Cressan, avec du plaquage, cette fois de bois exotiques, venant des Antilles, d'Inde, du Brésil, de Guyane, ou des bois indigènes. Ça aura un aspect plus chaleureux et plus élégant que les motifs métalliques, moins tape à l'œil, si vous voulez. Dès 1740, l'usage du bois de rose, l'un des bois les plus utilisés au XVIIIe siècle, est très répandu. Donc, les ébénistes jouent avec des tonalités. Ils vont encadrer ce bois de rose clair avec des teintes plus sombres ou polychrome. Et ici, sur le travail d'Eubène, cet admirable, affolant tableau de marqueterie. Ce n'est pas juste un dessus de table, ça a autant de valeur qu'une nature morte, qu'un bouquet de fleurs peint à l'huile sur toile. Eubène a dû maîtriser et jouer avec les tonalités des bois, donc son plaquage d'amarante, de loupe, de satiné, de bois de violette, d'acajou, autour de cette marqueterie de bois polychrome, de fleurs, et le quadrillage en sycomore et en ivoire teint en vert à certains endroits. Le bouquet central, les fleurs autour, les herbes et plantes qui encadrent le cartouche, cette rose, cette tulipe complètement folle, ces feuilles noires et blanches, et sur cette autre feuille, les teintes vertes et rouges qui attirent l'œil, et même cet effet de profondeur sur le panier et le plateau sur lequel le tout est posé, montre la maîtrise de l'ébéniste sur ce puzzle de bois. C'est absolument merveilleux de beauté et de technique. La marqueterie géométrique sur la ceinture est également très intéressante et aussi très caractéristique du travail de baie. Ses formes géométriques, c'est vraiment un élément de sa marque. Sur d'autres meubles par exemple, on retrouve ses motifs de réseau, de cercles entrelacés, d'écailles de poisson ou de damier à trois couleurs, c'est son style. Les bronzes dorées également, très importants, dorés au mercure, et c'est là qu'on voit qu'on s'éloigne quand même de la rocaille, comme on peut la trouver chez Bernard Van Risenburg. C'est moins exubérant, moins développé, c'est aussi ça qui caractérise le style transition. Mais ça n'empêche pas le raffinement, la finesse du détail par exemple, avec cette fine baguette de bronze sur l'arête intérieure du pied, qui se prolonge le long de la ceinture et qui rejoint l'autre pied. C'est aussi ça le signe de la très haute qualité du meuble. Le diable, ou Dieu, est dans les détails. Ces bronzes servent de protection aux parties les plus faibles, c'est-à-dire les arêtes du meuble, mais ils servent aussi de décoration, d'animation, pour l'œil, sur ce meuble. Alors jusqu'ici, ma description aura fait passer ce meuble pour une simple table. Quatre pieds, un plateau, non. Ici, sur le petit côté du meuble, une serrure. Et avec une toute petite clé, et un petit coup de cette clé à droite, vous déclenchez un mécanisme qui permet de révéler tous les secrets du meuble et tous les secrets que vous avez cachés à l'intérieur. Le plateau coulisse alors vers l'arrière et révèle un tiroir qui avance. Donc non seulement vous doublez la surface de votre table, mais en plus, vous en faites un bureau avec tout le nécessaire. Les tiroirs qui peuvent s'ouvrir avec ces panneaux latéraux, le pupitre inclinable avec un charmant petit panneau de lac du Japon. Alors de la lac du Japon, bien sûr, puisque c'est le goût pour les arts asiatiques, et je vous invite encore une fois à regarder la vidéo sur Bernard Van Risenburg, puisque l'essentiel de la décoration repose sur ces importants panneaux de lac du Japon. Et à l'intérieur, vous rangez votre papier, vos livres, votre feutre pour écrire, puisque évidemment, vous n'écrivez ni sur la marqueterie, ni sur la lac du Japon. Vous rangez également votre cachet, des bijoux, de l'argent, des lettres d'amour, des secrets privés ou d'État, pourquoi pas. C'est un meuble mécanique. Alors, les meubles mécaniques sont réellement nés en Allemagne au XVIe siècle. Et puis, au XVIIIe siècle, l'engouement pour la science, pour l'horlogerie, des automates, aux boîtes à musique, les instruments scientifiques, avec les voyages, la multiplication des petits meubles pour les raisons qu'on a vues, tout ça va permettre le développement, l'engouement pour les meubles mécaniques et les meubles à transformation. Et Eubène est un maître mécanicien, il crée, il invente des meubles mécaniques, et encore aujourd'hui, on est incapable de reproduire ces techniques. On parle aussi de meubles à la Bourgogne, parce qu'Eubène a réalisé un fauteuil pour le jeune duc de Bourgogne, l'aîné handicapé des petits-fils de Louis XV, et qui était en fait ce qu'on appelle aujourd'hui une chaise roulante. Donc on a associé ce nom au meuble mécanique. Et à partir de là, la réputation et la relation entre la famille royale et Eubène n'est plus à définir. Et pour notre meuble, vous voyez, on a un système de baguette de métal pour pousser, mais aussi pour retenir le mouvement de l'ensemble. Parce qu'en fait, le coup de clé, ça ne fait pas clac-clac avec une ouverture sauvage, non. C'est un meuble civilisé, et donc ça fait ça en douceur. Vous voyez, vous avez également un système de rails avec des dents qui permet de maîtriser le niveau d'ouverture que vous souhaitez. Alors n'oubliez pas qui sont les destinataires du meuble. Donc monsieur le comte, ou j'ai envie de dire surtout madame la duchesse. Donc personne, pas même l'ébéniste, n'imagine madame la duchesse, avec son corset et puis sa robe de satin, devoir forcer pour pouvoir refermer le meuble. Donc il faut un système qui soit approprié. Ce modèle de table est un modèle très populaire, et il en existe dans les musées, et on en voit même passer sur le marché de l'art. Et d'autres, qui sont estampillés et par lui, et par un autre artiste, comme Roger Van Der Kroos de Lille Lacroix. C'est le cas d'un modèle parmi les plus beaux, qui se trouve au Metropolitan Museum of Art de New York, et qui porte l'emblème de la marquise de Pompadour avec la tour. Mais bon, la Pompadour, ce n'est pas non plus n'importe qui, donc pour elle, on fait toujours mieux que mieux. Et ici, dans ce modèle, on ajoure les pieds, pour plus d'élégance et de légèreté. Donc ici, notre table libère un tiroir, mais on trouve également d'Eubène son invention, la table à la Bourgogne, avec un système de crémaillère qui fait s'élever ou se baisser un gradin. Alors des meubles mécaniques, des meubles à la Bourgogne, Eubène en a fait un certain nombre. Je ne peux malheureusement pas vous parler de tous. On connaît les tables à la Bourgogne, donc qui font s'élever un gradin. Et je classe également dans les meubles mécaniques le célèbre bureau du roi Louis XV, qui se trouve à Versailles, donc commandé en 1760, et achevé après la mort d'Eubène en 1769, qui est, même s'il ne l'a pas lui-même fini, sa conception, son chef-d'oeuvre absolu, le couronnement de sa carrière. Eubène réalise le bâti, la conception des mécaniques à secret, les plâtres en bronze. Mais il meurt avant sa concrétisation, et c'est Riesner, son élève et successeur, qui termine le meuble et pose sa propre estampille avant de livrer le bureau à Versailles en 1769. Eubène avait prévu quantité de boutons, de mécanismes secrets pour le roi, qui libéraient des tiroirs complètement invisibles, par-ci, par-là. Un chef-d'oeuvre, un très gros chef-d'oeuvre. Donc Jean-François Eubène, c'est une figure capitale dans l'ébénisterie française, bien qu'il soit d'origine hollandaise. Il est né en 1721, il fait des études de sculptures sur bois, d'ébénisterie, de marqueterie et de serrure. En 1749, il épouse Françoise Marguerite van der Kruse à Paris, et ils habitent grande rue du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire le quartier des ébénistes. En 1751, il intègre l'atelier de Charles-Joseph Boulle, le plus jeune des fils d'André Charles Boulle. Donc vous voyez, on va pouvoir commencer à faire des liens, tout est lié. Et en 1754, à la mort du fils Boulle, Eubène devient ébéniste du roi, et il a son atelier au Gobelin. En 1756, il a énormément de commandes, trop de commandes, et il va demander et obtenir un atelier à l'arsenal, donc il dispose de forges, et c'est là qu'il va pouvoir travailler les métaux pour les mécanismes de ses meubles. En 1759, consécration, il obtient un certificat de fournisseur des maisons royales. Donc beaucoup de nobles vont devenir ses clients, et parmi la famille royale, outre le roi, figure la dauphine Marie-Joseph de Saxe, qui dans ses appartements possède déjà une certaine commune. Et il réalise aussi des meubles pour Madame de Pompadour, qui deviendra sa protectrice. Alors il meurt en 1763, et du fait d'une gestion plutôt hasardeuse de ses affaires, et surtout des retards de paiement de ses clients, eh bien il meurt ruiné, malgré son génie. C'est un génie, parce que les ébénistes de génie au 18e siècle sont ceux qui ont conscience de l'évolution des modes, des goûts et des styles. Louis XIV, le classique et le baroque. La régence, la rocaille, le rococo. Louis XV, le style transition. Louis XVI, le goût à la grecque et le néoclassicisme. Tous ces styles, en un seul siècle. Et celui qui tire son épingle du jeu, c'est celui qui réfléchit le plus vite, et celui qui s'impose le plus vite dans la nouvelle tendance. Et toute sa vie, eh bien, Eubène aura su le faire, et être un précurseur, et un maître, pour beaucoup d'ébénistes après lui. Eubène, c'est un homme entouré. Il travaille sûrement avec son frère Simon et avec son autre frère Girard, mais pour ce dernier, on ne connaît presque absolument rien de sa production. Il a des liens plutôt étroits avec d'autres grands ébénistes de son temps. Il épouse la veuve Van der Kruse, donc quand Joël Van der Kruse meurt. Il est le beau-frère de Martin Carlin, puisque Martin Carlin épouse la sœur Eubène. Et parmi ses suiveurs, d'autres grands noms de l'ébénisterie française, comme Leleu, Crier ou Riesner. Riesner, ce dernier, étant non seulement élève et collaborateur d'Eubène, mais également son successeur. D'ailleurs, lui aussi, il épousera la veuve Van der Kruse de Ben en 1963. Non, mais ça devait être une sacrée bonne femme, la Françoise Marguerite, parce qu'elle s'est tapé quand même trois ébénistes. Enfin, après, Riesner, c'était aussi un peu un thug. Donc voilà, ce sont énormément de grands noms de l'ébénisterie qui se connaissaient, qui se côtoyaient, mais après tout, même le milieu des artistes, c'était la même chose, même encore aujourd'hui. Tout le monde se connaît. Et alors, le coup de grâce, c'est que Eubène a eu quatre filles et que parmi ces quatre filles, l'une et la mère, deux gènes de la croix. Donc ce qui fait d'Eubène, le grand-père, deux gènes de la croix. Et alors là, on se dit que c'est le cosmos qui a tout organisé et que, bon, voilà, si c'est possible pour eux, c'est sûrement possible pour nous, mais peut-être que vous ne saurez jamais quel lien de parenté vous avez avec telle ou telle célébrité. Mais bon, le cosmos a tout organisé. Alors notre table, elle souligne l'importance du mobilier du XVIIIe siècle autant pour ses formes et sa marqueterie que pour son inventivité et même pour son actualité, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, où les appartements sont de plus en plus petits, eh bien, avoir des meubles mécaniques ou à transformation, eh bien, c'est quasiment nécessaire à présent dans beaucoup d'intérieur, même modeste. Alors, du canapé clic-clac à l'armoire, lit-bureau, à la table haute-basse, à la commode-bureau, meubles de salle de bain, eh bien, vous connaissez maintenant vos sources et dites-vous que, même dans un 40 m², on peut avoir de très beaux meubles fonctionnels qui font deux en un et qui sont prévus pour certains pour être déplacés et utilisés pour plusieurs besoins. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous cherchez une table libureau, j'essaierai de vous en trouver une. N'hésitez pas à partager la vidéo, ce sera de votre bonne action de la journée. C'était Nicolas, pour vous servir, j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.